Bonjour, dans cette dernière vidéo sur les forces de frottement, je propose trois exercices sur le frottement cinétique. Les deux premiers sont tout à fait classiques et faciles, le dernier est d'un niveau un petit peu plus relevé. C'est parti ! Dans cet exercice, on pousse une caisse de bois de 50 kg avec une force horizontale de 300 N. Le sol est un plancher de bois lisse. Est-ce que la caisse glisse ? Et si oui, avec quelle accélération ? On connaît donc le contact entre le bois de la caisse et le bois du plancher est caractérisé par un coefficient de frottement statique de 0,58 et un coefficient cinétique de 0,4. Alors première chose à faire, bien évidemment, c'est l'étude des forces. Première force à laquelle vous devez penser, la force gravifique dont on connaît la valeur, puisque c'est une caisse de 50 kg, j'arrondis son poids à 500 N. Ensuite, qui touche la caisse ? Eh bien, le sol. Comme la caisse prend un puce sur le sol, le sol réagit sur la caisse avec une réaction normale dont je ne connais pas la valeur pour l'instant. Il n'y a pas de formule qui me donne la valeur de la force normale. Et puis, qui d'autre touche la caisse ? L'homme qui pousse la caisse avec une force horizontale qui m'est donnée, qui vaut 300 N. Et quand on a dit que le sol touchait la caisse, bien évidemment, il y a une force d'appui, mais comme la caisse a tendance à glisser vers la droite, ou peut-être qu'elle glisse effectivement vers la droite, il y a aussi une force de frottement qui sera soit statique si l'homme ne pousse pas trop fort, soit cinétique s'il pousse suffisamment fort. Alors, on choisit un référentiel pour l'étude des forces. On prend toujours le référentiel X dans le sens présumé du mouvement. Le long de Y, si la caisse glisse, elle va effectuer un mouvement éventuellement accéléré le long de X. Et donc, on pourra dire que s'il y a une force résultante le long de X, elle va communiquer à la masse de la caisse une accélération le long de ce référentiel. Tandis que le long de Y, qui n'est aucun mouvement évidemment, et donc la somme des forces doit être égale à zéro. Le long de Y, qui rencontre-t-on ? La réaction normale dans le sens du référentiel, je la compte positive. Et la force gravifique dans le sens opposé du référentiel, elle est donc négative. Et on trouve que la réaction normale est égale à 500 N. Attention ici, ne vous laissez pas avoir, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la réaction normale vaut le poids, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la plupart de mes élèves font l'erreur de directement croire que la réaction normale vaut toujours le poids. Le long de l'horizontale, le long de la direction du référentiel X, on ne sait pas si le frottement est statique ou s'il est cinétique. Mais ce que l'on sait, c'est que la force de frottement statique possède une valeur maximale, qui est donnée par μS fois la réaction normale. Or, μS nous est donnée, c'est 0,58, et nous connaissons maintenant la réaction normale, qui est une réaction de 500 N. On a donc une force de frottement statique maximale de 290 N. Donc, au fur et à mesure que je sollicite le frottement, il est capable d'augmenter de 0 à 290 N. Sauf que, dans cet exercice, on pousse sur la caisse avec 300 N. Donc, les frottements statiques ne peuvent pas tenir le coup. Et effectivement, la caisse glisse vers l'avant. Les atomes du bas de la caisse essayent de s'accrocher aux atomes du plancher qu'ils voient défiler. Et on a une force de frottement cinétique vers l'arrière. Alors, quelle est l'accélération de la caisse ? On peut donc dire que, le long du référentiel X, il y a la force de l'homme qui agit dans le sens du référentiel. Elle est donc comptée positive, plus 300. Puis, la force de frottement cinétique qui agit vers l'arrière et qui est donc comptée négativement. Cette force de frottement cinétique, elle est plus facile à utiliser, puisqu'on connaît toujours sa valeur, qui est donnée par le coefficient de frottement cinétique fois la réaction normale. Le coefficient vaut 0,40. La réaction normale vaut toujours 500 N. On a donc une force de frottement cinétique de 200 N. Et donc, si je reprends cette ligne-ci, on aura plus 300, moins 200. C'est la force résultante le long de X qui va communiquer à la masse de 50 kg une accélération le long de la force, bien évidemment. L'accélération vaudra donc 300, moins 200, ça fait 100. Divisé par 50, on a une accélération de 2 mètres par seconde au carré vers la gauche. Donc, cet exercice est relativement simple. Dans l'exercice suivant, on exerce une force de 250 N seulement sur la même caisse de 50 kg, mais avec un angle de 20 degrés comme indiqué sur le schéma. Et la question est la même. On identifie le poids qui touche la caisse, le seul, puisque la caisse prend appui, le seul réagit de façon normale. L'homme qui tire avec une force de traction de 250 N. Et puis, si la caisse bouge vers la gauche, il y aura un frottement cinétique vers la droite. Et si on ne tire pas suffisamment fort, il y aura un frottement statique vers la droite. Dans ce cas-ci, je suis obligée de décomposer la force de l'homme selon X et Y, puisque je vais bien sûr faire l'étude du mouvement dans le référentiel où je choisis X le long du mouvement présumé. Donc, si la caisse glisse, elle va glisser horizontalement. Aucun mouvement le long de Y. Je peux donc dire que toutes les forces qui agissent le long de Y doivent s'annuler mutuellement. Or, je suis bien obligée de décomposer F en Fx et Fy, puisque cette force qui agissait de façon oblique possède effectivement une composante verticale. Avec la trigonométrie, je peux directement calculer les deux composantes Fx et Fy. Fx est donnée par F fois cosinus de 20 degrés. F vaut 250 N. On trouve donc une composante de force horizontale de 235 N. Tandis que la composante verticale est donnée par 250 fois le sinus de 20 degrés, ce qui représente seulement 85,5 N. Donc, au niveau des forces le long du référentiel Y, on rencontre Fn dont on ne connaît pas la valeur vers le haut, on connaît Fy dont on connaît la valeur vers le haut également, donc dans le sens du référentiel, et puis le poids dont on connaît la valeur, puisque c'est toujours une caisse de 50 kg, qui agit vers le bas. On peut donc en déduire la valeur de la réaction normale, qui est donnée par la différence entre 500 et 85,5 N, ce qui donne 414,5 N. Et donc, vous voyez, comme je le disais précédemment, Fn ne vaut pas toujours le poids. Ici, comme on tire de façon oblique, en quelque sorte, on soulage un peu l'effet du poids, on tire un peu la caisse vers le haut, et donc la caisse ne prend pas appui de tout son poids sur le sol, et donc forcément, le sol ne réagit pas avec la même intensité que le poids sur la caisse, mais avec un petit peu moins que 500 N. Le long du référentiel X, il y a peut-être un mouvement. Alors, la force de frottement statique maximale est donnée par le coefficient statique fois la réaction normale. Le coefficient statique, c'est 0,58. La réaction normale est un petit peu plus faible que dans l'exercice précédent, elle vaut seulement 414,5 N. On trouve donc une force de frottement maximale de 240 N. Or, la composante de la force qui va entraîner le mouvement est seulement de 235 N. Donc, les forces de frottement statiques peuvent évoluer en fonction de la sollicitation entre 0 et 240 N. Nous, ici, on exerce une force de 235 N. Donc, il n'y a pas de mouvement et la force de frottement statique vaut tout simplement 235 N. On aura donc 235 N vers la gauche, une force de frottement statique qui résiste avec 235 N vers la droite. La somme des forces le long du référentiel X est nulle et la caisse reste immobile. Alors, dans ce dernier exercice qui est beaucoup plus compliqué, on propose deux blocs de 5 et 3 kg respectivement, reliés par une corde sur des plans inclinés à 40 et 50 degrés. Le coefficient de frottement statique vaut 0,1. Le coefficient de frottement cinétique entre les blocs et les parois est seulement de 5 centièmes. Est-ce que les blocs se mettent en mouvement ? Alors, premièrement, évidemment, étude des forces. Sur la première masse de 5 kg, on pense à la force gravifique. Comme on est avec deux blocs, je suis obligée de mettre un indice sur chacune des forces qui n'est pas la même pour le premier par rapport au second, pour être sûr de ne pas confondre les deux. Qui touche ce bloc ? Eh bien, le sol, le plan incliné. Comme le bloc prend appui sur le plan incliné, le plan incliné réagit avec une réaction normale. Et puis, bien évidemment, il y a une corde. Et cette corde, je ne mets pas d'indice, parce que comme c'est une seule et même corde de masse négligeable, bien sûr, la tension est la même aux deux extrémités de la corde. La deuxième masse, le deuxième bloc, il est soumis à son poids. C'est la première force à laquelle je dois penser. Qui touche la corde, c'est déjà fait. Le plan incliné sur lequel il prend appui, donc le plan incliné va réagir avec une réaction normale que j'appelle Fn2. Et puis ici, avant de savoir si le bloc se met en mouvement, je dois faire abstraction des forces de frottement pour l'instant et considérer que mon système contient la première masse, la seconde et la corde qui les relie. Et je vais faire l'étude des forces sur le système. Alors bien évidemment, si les blocs se mettent en mouvement, ce sera le long du plan incliné, soit vers le bas, soit vers le haut. Pour le savoir, je dois étudier les composantes des poids Fg1 et Fg2. Donc je trace les composantes Fg1x, Fg1y. Pareil pour Fg2. Fg2 le long du référentiel que j'appelle x et Fg2y. Je suppose que le mouvement se fera vers la gauche. Si ce n'est pas le cas, je renverserai mon référentiel et je mettrai x dans le sens du mouvement. C'est toujours plus facile. L'angle de 40 degrés, comme Fg1 est perpendiculaire à ce côté et que Fg1y est perpendiculaire à celui-ci, j'ai 40 degrés ici. Dans ce triangle rectangle, je peux donc dire que Fg1x qui est à l'opposé de l'angle de 40 degrés est donné par Fg1 fois sinus de 40 degrés, c'est-à-dire 50 fois sinus de 40 degrés, ce qui vaut 32 N. Je peux dire que la composante le long du référentiel y est donnée par Fg1 fois cosinus de 40 degrés, 38 N. Je peux faire la même étude sur la seconde masse. L'angle de 50 degrés, puisque Fg2 est perpendiculaire à ce côté et que Fg2y est perpendiculaire à celui-ci, l'angle de 50 degrés se retrouve ici. Fg2x est à l'opposé. Donc on aura également Fg2x est égal à Fg2 fois sinus de l'angle, qui est un angle de 50 degrés. Fg2 vaut 30 N. Ça nous donnera 23 N. Et Fg2y est donné par Fg2 fois cosinus de 50 degrés, c'est-à-dire 19 N. Si je fais l'étude des forces dans le sens, enfin le long de la direction du plan incliné, je vois que Fg1 tire avec 32 N, tandis que Fg2 tire avec 23 N le long du plan incliné. Comme les forces de tension sont les mêmes, la force résultante est donc vers la gauche. Et s'il n'y avait pas de frottement, effectivement, les blocs se mettraient à glisser vers la gauche avec une force résultante qui serait la différence entre 32 N et 23 N, c'est-à-dire 9 N. Donc cette composante-ci tire avec 9 N de plus que celle-ci. Si les frottements statiques peuvent nous aider, ils vont empêcher le bloc 1 de glisser vers le bas, ils vont donc agir vers le haut. Ils vont empêcher le bloc 2 de glisser vers le haut, puisqu'il va être remporté par la résultante de 9 N. La force de frottement statique serait donc orientée vers le bas. Alors, pour trouver la valeur des forces de frottement, j'ai besoin de la réaction normale. Si les blocs glissent le long du plan incliné, évidemment, ils ne vont jamais soulever le long du référentiel Y. Donc la somme des forces doit y être égale à 0. Donc Fn1 doit compenser Fg1Y. Et Fn1 vaut donc 38 N. J'en déduis la valeur maximale que pourra prendre la force de frottement statique sur le premier bloc. 0,1 fois 38 N. 3,8 N. De façon similaire, ce bloc, s'il se déplace, va se déplacer le long du plan incliné et ne va pas s'élever dans la direction Y. Cette force-ci doit donc annuler celle-ci. Fn2 vaut la même valeur que Fg2Y en sens opposé, c'est-à-dire 19 N. Et la force de frottement statique maximale qui agit sur le second bloc sera donnée par MuS fois Fn2, c'est-à-dire 1,9 N. Les frottements agissent tous les deux pour contrer le mouvement. À eux deux, ils peuvent me donner une force de 5,7 N. Et 5,7 N, ce n'est pas suffisant pour contrer la force résultante vers la gauche, qui était la différence entre 32 et 23 N. Donc, effectivement, comme ceci est inférieur à 9 N, il y aura mouvement. Et comme il y a mouvement, ce ne sont plus des forces de frottement statiques, mais des forces de frottement cinétiques. Donc, on redessine la figure, juste, avec des forces de frottement cinétiques. La force de frottement cinétique sur le premier bloc est toujours connue. Elle vaut le coefficient cinétique fois Fn1, ce qui nous donne 2 N. Et la force de frottement cinétique qui agit sur le deuxième bloc est donnée par le coefficient de frottement fois Fn2, presque 1 N. Il me reste maintenant à trouver l'accélération de mon système. Donc, je vous rappelle que sont les deux massées, la corde. Et je peux dire que la force résultante qui agit dans la direction de X va communiquer à la masse de mon système une accélération. La résultante, c'est Fg1, X qui tire dans le sens du référentiel X. Je dois donc compter plus 32. Fg2, c'est la force de frottement cinétique 1 qui tire dans l'autre sens, elle est négative. La force de tension qui tire dans l'autre sens. L'autre force de tension qui va contrer la première. Fg2X qui tire à l'opposé du référentiel X, donc je dois la compter négative, moins 23 N. Et la force de frottement cinétique 2 qui agit aussi dans la direction du référentiel X mais à l'opposé, moins 1 N. La somme de ces forces, qui est donc la force résultante sur mon système, communique à la masse de mon système, puisque la corde a une masse négligeable, c'est un système de 8 kg, une accélération le long du référentiel X. Et on en déduit que l'accélération le long du référentiel X vaut 6 N de force résultante sur 8 kg, 0,75 mètre par seconde au carré. Si on vous demandait de trouver la force de tension, alors il faut entrer dans un sous-système. Il faut isoler la première masse, faire l'étude des forces sur la première masse, ce qui donnerait ceci. La somme des forces longues de X est Fg1X qui vaut plus 32, moins la force de tension qui agit dans le sens opposé, la force de frottement cinétique 1 qui agit dans le sens opposé, et qui communique uniquement, ça ce sont les forces qui agissent uniquement sur M1, donc à la masse de 5 kg, une accélération. Et on sait maintenant que l'accélération vaut 3 quarts. Autrement dit, la force de tension vaudra 5 fois 0,75, plus 2, moins 32, attention que j'ai tout fait passer dans le membre de droite et donc ceci c'est la valeur de moins Ft. Ft vaut donc 26,3 N. Évidemment, vous auriez pu faire l'exercice sur la deuxième masse, vous trouviez exactement la même valeur puisque la tension est la même, puisqu'on a une seule corde de masse négligeable. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi. Maintenant, tu as tout ce dont tu as besoin pour comprendre tous les exercices sur les forces de frottement statiques ou cinétiques. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada